Bienvenue sur la dixième étape du Tour de France 2008, direction Otakam, 154 km au programme. Après 24 km de course, 10 coureurs ont constitué l'échappée matinale. Il n'était plus que 7 au pied du Tourmalet avec 9 minutes d'avance sur un peloton qui va s'amaigrir au fur et à mesure des kilomètres de cette ascension des Pyrénées puisque le travail de la CSC avec Jens Foy et Carlos Sastre va faire exploser des coureurs notamment comme Valverde et Cunego. Du côté de l'échappée matinale, Rémi Di Grigorio a distancé tous ses compagnons et passe en tête le sommet du Tourmalet avec plus de 6 minutes d'avance sur le porteur du maillot jaune et d'autres coureurs candidats au classement général. Kim Kirshen qui a le maillot jaune qui est un petit peu en difficulté sur le Tourmalet. Il s'est accroché, il laisse les travails aux coureurs de la formation CSC toujours avec un gros travail de Jens Foy qui va rouler à fond dans cette partie emballée et dans les premiers mètres de l'ascension d'Otakam pour son leader Frank Schleck. Ensuite, c'est les saignées du Val qui vont accélérer au sein du peloton. On va reprendre Rémi Di Grigorio à 11,5 km du sommet. A 10 km du sommet, attaque de Frank Schleck. Kim Kirshen, le maillot jaune, lui paye les efforts et les distancé. Schleck est rejoint par Mfim King, Cole, Kobo et Piepoli. Il constitue donc un groupe de 5 à l'avant de la course à 8,9 km de l'arrivée. Tandis qu'il y a un groupe avec Van de Veld, avec Menchoff ou encore Kadel Evans bien plus loin à une minute environ de ce trio maintenant puisque les deux coureurs de la Sony Duval ont distancé dans un premier temps Fim King et Cole. Et à 2,5 km de l'arrivée, c'est Schleck qui est distancé par Kobo et par Leonardo Piepoli. Et finalement, au sommet d'Otakam, c'est le coureur italien Leonardo Piepoli qui va s'imposer devant son équipier espagnol, Juan Rosé-Cobo. La troisième place de l'étape est pour Frank Schleck qui va faire une très bonne opération au classement général. La quatrième place pour l'Autrichien de la Gerold Steiner, Bernard Cole. Et voici donc le top 10 de cette étape d'Otakam avec un doublé pour la Sonya Duval, la sixième place pour Rico, encore un Sonya Duval, septième Sastre, etc. Et au classement général, Kadel Evans prend le maillot jaune pour une seconde sur Schleck, 38 secondes sur Vandeveld, 46 sur Cole et 57 sur Menshoff. Ciao tout le monde.